L'éducation fait l'homme instruit, la nature fait l'homme de talent, et ce, quel que soit le domaine, le sport, l'art, la littérature, et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommé Excellencia Jeunes Talons. Excellencia Jeunes Talons a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talons Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot, sport ou art. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par des prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans, vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois, face à face parle, pas politique, mais nous parlons entrepreneuriat, on parle informatique, on parle tout ça, on en parle aujourd'hui. Je reçois pour vous, je ne sais pas si je vais l'appeler développeur congolais, si je dois l'appeler, ce qui est sûr, c'est un chef d'entreprise et d'une entreprise congolaise, basée sur l'informatisation, la digitalisation, j'y arrive, de beaucoup de choses. On en parle aujourd'hui avec monsieur Béry Ilungan Sendou de la société Congo Coders. Vous allez vous rendre compte que je ne vais pas maîtriser beaucoup de choses, parce que c'est dans un secteur que je ne maîtrise pas beaucoup, ça veut dire l'électronique, de part dans l'informatique. Et quand on emmène encore un peu d'anglais, on est totalement perdu. Alors on essaie d'en parler aujourd'hui. Monsieur Béry, comment allez-vous ? Très bien, merci en tout. L'idée que nous avons de vous, les développeurs, c'est que vous avez votre monde à vous, parfois irréel, parfois surréaliste, 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 allais-je dire, et parfois vous voyez les choses un peu plus en avant. Alors, moi, la question que je pose, est-ce que le Congo est une terre fertile pour l'informatique ou c'est une terre hostile pour tout projet de développement ? Ça, c'est une question assez complexe. Le Congo est une terre fertile pour tout. Quand je vois le Congo, vous sortez dehors, vous jetez de la semence dans votre jardin, ça va pousser. Le problème qui est là, c'est peut-être un problème d'entretien, de support et des infrastructures. Et dans le domaine informatique, c'est la même chose. Nous avons des talents ici, des très bons talents reconnus mondialement et qui peuvent faire des choses, qui font des choses, entre autres avec ma compagnie, qui font des choses qui sont reconnues par des grandes organisations internationales. Donc, nous avons du potentiel ici que nous devons réaliser. Je pense que le plus gros challenge, c'est l'environnement qui ne facilite pas les choses. C'est-à-dire que la technologie repose sur l'énergie, repose sur la télécommunication. Et côté énergie, côté télécommunication, nous avons des problèmes. Il y a aussi l'éducation. Les professeurs, je pense que j'ai certains étudiants que j'engage qui viennent de l'école. Bon, quand vous regardez les états de leurs machines ou d'autres choses qui viennent, vous voyez qu'ils n'ont pas cette chance qu'on a dans d'autres pays. Alors, vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de la technologie, vous avez parlé de la télécommunication, vous avez parlé de l'enseignement, ça veut dire l'éducation. Mais je voudrais d'abord commencer au début. Vous partez du Congo, vous êtes jeune, vous arrivez en Angleterre, vous avez passé beaucoup de temps là-bas. Est-ce que vous pensez que vous avez été, je veux dire, modernisé à partir de là ? Est-ce qu'il y a un shift qui s'est passé dans votre tête qui a changé votre conception, votre perception de voir les choses ? Ok. Oui, j'ai quitté le Congo très jeune pour la Belgique pour commencer, puis après l'Angleterre. J'ai eu cette grâce-là par mes parents qui m'ont envoyé, mais ce n'était pas facile. Parce que mon père, avocat de formation comme vous, même juge, le jour où j'avais même commencé le droit, le jour où je lui annonce que non, je vais arrêter le droit pour faire de l'informatique, il me dit « Quoi ? Mon fils va faire de l'informatique ? L'informatique c'est quoi ? Il va devenir une secrétaire ? » Moi, je suis des cours d'informatique au collège Al-Fajiri. Donc, c'était déjà quelque chose de pas nouveau, quelque chose d'incompris. Mais je me suis battu, je me suis cramponné dessus grâce au support familial de ma soeur, qui est aux États-Unis, d'ailleurs qui a payé une partie de mes études, ma spécialisation sur les bases de données. Et c'est là, en fait, que j'ai cru tôt à l'informatique, surtout aux données. J'ai toujours aimé les bases de données et c'est là que j'ai commencé à travailler. Et c'est là, en fait, qu'on a débuté. Donc, oui, c'est vrai que c'est un avantage que j'ai eu, une grâce que j'ai eu de pouvoir aller là-bas et pouvoir aimer la technologie assez jeune. Est-ce qu'au Congo, tout doit être informatisé ? Ou est-ce qu'au Congo, tout peut être informatisé ? Alors, je pense que le président de la République a déjà lancé le challenge pour l'horizon 2023-2028. Je ne connais plus les termes exacts. Mais tout peut être informatisé. Je pense que tout doit être informatisé. Au moins pour aller pour que le Congo ne reste pas à la traîne. Dans d'autres pays, les taxes sont digitalisées, les cartes d'identité, les paiements, tout est digitalisé. Et dans ce monde où on est en train de parler de Covid, qui est en train de changer tout, les gens pensent à dématérialiser toutes les choses. Donc, le papier commence à disparaître. Donc, il serait temps aussi que le Congo… Les gens travaillent à la maison, étudient à la maison, devant leur poste de l'ordinateur. Mais alors, si tout devrait être informatisé, la question est simple. Le blocage vient à quel niveau ? Est-ce la mentalité de l'homme ? Est-ce la précarité des infrastructures ? Est-ce le contexte ? Finalement, qu'est-ce qui est à la base de ce frère-là ? Je pense qu'à l'origine, c'est toujours l'homme qui est à l'origine de tout. L'homme est la base, est la fondation. Je pense que même quand on lit la Bible, comme je me réfère souvent à ça, quand Dieu a donné l'homme, il a dit qu'il faut dominer la terre. Pas dominer tes semblables, dominer la terre. Et c'est là qu'on doit dominer notre environnement, c'est-à-dire travailler dessus, mettre les infrastructures en place et les maintenir. Le problème qu'on a, on a des infrastructures qui existent, mais il y a un problème d'entretien. Il y a un problème d'investissement. Donc, on ne peut pas avancer sans cela. Mais c'est quand même, on ne peut pas comprendre dans la mesure où ceux qui gèrent le pays depuis 1960, pour la plupart des cas, ont passé les temps en Europe. Ils ont soit été des fils d'eux ou alors des cousins d'eux, mais au moins la majorité a évolué quand même en Europe d'une manière ou d'une autre. Mais comment vous n'arrivez pas, c'est à vous, mais... Oui, tout à fait. Comment vous n'arrivez pas à inventer, ne serait-ce qu'à mener ce que vous avez vécu là-bas et l'amener ici ? C'est un challenge. La première chose, moi j'ai vécu le cas. Donc, ça fait 4, 5 ans maximum que je suis ici. Déjà en quittant l'Europe, bon, j'avais un très bon travail, bien payé, bien logé. Et voilà, je reviens ici. Donc, une partie déjà des gens que je connaissais, il a perdu la tête, il est rentré au Congo. On a commencé à se battre. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Un, en tant que quelqu'un qui a grandi là-bas ou passé plus de temps là-bas. Donc, il y a une certaine résistance à ceux qui ont grandi ici, qui ont travaillé ici tout ce temps-là. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'ils... Bon, certains, pas tout le monde, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire mieux ? Et nous aussi, parfois, on a d'autres réflexes. Et j'ai appris ça à mes dépens. En arrivant chez Flash, en tant que directeur technique, on avait un projet de lancer la plateforme. Mon premier réflexe, c'était d'aller voir, OK, je vais à l'étranger et je vais trouver des développeurs capables de faire le travail. Mais 200, 250 000 dollars plus tard, le travail n'était pas fait parce que les gens ne connaissaient pas cet environnement. Ce qu'ils faisaient, c'était fait par rapport aux connexions qu'ils ont là-bas, par rapport à l'énergie qu'ils ont là-bas, par rapport à tout. Mais à coup, pas. Je suis revenu, mes partenaires maintenant, en disant, voilà, donnez-moi une chance de pouvoir régler ça avec des gens localement. Et j'ai recruté des talents localement qui ont travaillé, qui ont... Un risque très grave. Oui, je risquais ma place. Un très gros risque. Oui, un très gros risque. Mais je pense que c'est là, je pense qu'on doit apprendre de nos échecs et avoir des gens autour de vous qui ont confiance en vous comme des partenaires qui étaient à l'époque des patrons, aujourd'hui des partenaires, mais qui ont confiance que après l'échec, après avoir fait perdre 250 000 dollars, ils te font encore confiance en disant, ben voilà, recrute des Congolais, on te donne 3 mois, 4 mois, développe-moi ça. Donc, voilà. Et c'est ça. Donc, au Congo, on a des gens capables de faire des choses que même à l'extérieur, parfois on ne peut pas le faire. Tout à fait. On a des jeunes gens capables. Vous avez vu ces gens-là ? J'en ai dans mon équipe. Ils font partie de votre équipe. J'en ai dans mon équipe. Des femmes et des hommes, des Gloria, des Jonathan, des Achilles, des Brandon, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement ? En fait, d'abord, pas qu'est-ce qu'ils font, mais ont-ils été formés où ? La majorité a été formés ici. Au Congo ? Oui. 99% de mes cadres ont été formés ici. Sauf, bien sûr, une d'elles qui a étudié en Belgique, mais qui est revenue ici. Mais sinon, tout le monde a été formé ici au Congo. Et puis, peut-être une autre personne en Inde. Mais tous, je les ai pris ici et on a commencé à travailler. Est-ce que c'est vous qui les formez ou ils viennent avec leur formation déjà ? Ils viennent avec leur formation déjà. Ce que j'apporte, c'est juste un cadre de travail, un environnement où on challenge les gens. On les met sur pression. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression, d'ailleurs. On les met sur pression. Ah, vous en savez. Non, on les met sous pression et on les encadre. On leur donne des outils, on leur fait confiance. Et quand on fait confiance aux jeunes gens congolais, ils vous le rendent. Et je pense que dans l'équipe-là, en tout cas, c'est une grâce que j'ai toujours eu des bons éléments. Et des jeunes. Et des jeunes. Et des jeunes. Je pense que la personne la plus âgée doit avoir moins de 33 ans. Donc, c'est des jeunes. C'est vraiment des jeunes. Et des jeunes qui ont étudié au Congo. Mais alors, dites-nous, comment vous avez fait pour faire confiance aux jeunes que vous n'avez jamais vus avant? Et comment vous êtes allé jusqu'au point de perdre, de risquer votre place? Est-ce que c'était pas parce que vous étiez au bout? Vous dites, bon, on essaie. Ou alors, vous croyez vraiment profondément à ça? Non, je crois profondément au Congo. Je pense que si je n'étais pas, si je ne croyais pas au Congo, en tant que Congolais, je ne serais pas revenu. Et bien sûr, le retour au Congo m'a coûté très cher. Pas simplement du point de vue professionnel, mais même du point de vue familial. Ça, c'est autre chose. Mais du moins, cette croyance-là, le Congo a un potentiel énorme, plus qu'énorme. Je dirais même révoltant. On dit toujours ça et puis après, on ne voit rien. Non, là, on est en train de faire quelque chose. On commence petit. Je pense que quand je prends l'exemple des gens comme Bill Gates qui a travaillé pour d'autres organisations, Larry Rillison qui a travaillé, qui a créé les bases de données pour la CIA et puis après, il a récupéré, il a développé une compagnie. Aujourd'hui, Oracle est l'une des compagnies les mieux cotées en bourse. Donc, ici aussi, on peut faire ça. vos jeunes gens viennent de quelles universités, de quels instituts académiques souvent ? EasyPas, Polytechnique, Et Inikin. Oui, ça vient un peu de partout qui sont là. Donc, on a une formation à point. Non, on a une formation mais c'est des jeunes gens qui en veulent. D'accord. C'est-à-dire que quand ils viennent aussi, ils en veulent. C'est un métier très ingrat, très demandeur. c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, c'est le déjeuner qui passe à la télévision mais ils passent des nuits blanches à travailler, à coder, oui, des supports qui maintiennent les serveurs en marche. Donc, ici, on ne voit que l'iceberg mais pour moi, derrière l'iceberg où vous voyez Congo Coders, derrière, il y a toutes des équipes, des gens qui font que les câbles passent le courant convenablement. C'est ces gens-là qu'on doit en fait remercier, les gens qui câblent vos réseaux, qui vous mettent l'antenne, qui prennent des risques, qui montent à 20 mètres, 30 mètres au-dessus d'un bâtiment pour mettre une connexion. C'est tous ces gens-là ou des gens qui vont, qui traversent des zones rouges en Itoury pour aller dépanner un poste de péage qui n'a pas une bonne connexion ou qu'on manipule mal. C'est tous ces gens-là. Ce n'est pas simple. On a des jeunes gens volontaires, on a un potentiel énorme des jeunes que l'on peut utiliser. Mais il y a quelque chose que vous dites aussi que j'estime être assez important. Quand vous dites, par exemple, sur des questions d'informatique, je veux dire, vous parlez de la connexion. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le problème de la RDC, c'est cette connexion qui, je ne vais pas utiliser le gros mot, mais on dit tout simplement que nous n'avons pas d'une très bonne connexion. On est derrière le Basaville. Moi, j'étais à Pointe-Noire, mais c'est en tout cas un clic. Vous ne faites pas, vous avez le résultat. Mais au Congo, il faut attendre. On s'est même habitué. Les gens ont appris même l'anglais avec running, running. On attend toutes ces choses. Alors, est-ce que c'est ça votre plus grand défi aussi ? Oui, c'est le plus grand défi. Mais l'avantage, justement, parce que nous vivons dans l'écosystème, donc nous nous adaptons. C'est-à-dire que comme on n'a pas la connexion qui suit, quelqu'un qui est dans une zone rouge qui est à 200 km, mais là, on lui fait travailler sur les terminaux en mode offline. On lui met des Vsat, des choses comme ça, donc qui permettent en fait de pouvoir quand même travailler, amener la technologie dans ces zones-là pour pouvoir digitaliser, pour pouvoir identifier les choses, pour pouvoir optimiser le pays. Et je pense qu'il y a un début. Et nous avons, je pense, le support du chef de l'État, le support de son conseiller, M. Dominique, qui nous soutient, qui nous reçoit parfois dans son bureau, qui nous soutient dans cet exercice. Mais c'est vrai que la connexion de notre pays, elle est mauvaise. Est-ce que ça n'impacte pas votre compétition, votre compétitivité avec les autres ? Parce que là où un Malien ou là où un Ivoirien dépense 40 000, vous, vous allez devoir dépenser 100, 120, 130. Exactement. Oui, c'est ça le problème. C'est que là où moi, je dois dépenser, je dépense 2, 3 000 dollars de connexion Internet par mois. Oui, notre pays te dépense 25 dollars. Et pour une connexion, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. 10 fois plus rapide que la mienne. Donc, quand un de mes, quand un de mes, un de mes, un de mes, un de mes développeurs doit étudier en ligne, ah ben, ça coûte une fortune. Il te dit, mais attends, regarde la connexion, mais il a besoin de ça pour étudier. Donc, ça nous met en tant que responsable d'entreprise dans des situations difficiles où on doit faire des choix. Bon, oui, il doit étudier, il doit prendre une nouvelle technologie, les écoles sont fermées, les universités coûtent, les universités européennes coûtent cher. Bon, il y a des formations en ligne, il doit suivre. Bon, et c'est tout ça, c'est vrai que ça ne nous aide pas. Donc, compétitivement, oui, c'est vrai que c'est des challenges, des gros challenges. Mais comment on fait pour régler cette situation ? Est-ce que c'est une question politique dans laquelle vous ne voulez pas vous émisser ou vous pensez avoir des propositions pour finalement offrir aux Congolais la bonne qualité de connexion ? Je pense que c'est un tout. Comme je dis, j'ai toujours la référence à la Bible. Pourquoi je dis ça ? Une anecdote, quand j'étais en Itoury pour présenter la plateforme aux députés, le président de l'Assemblée m'a dit oui, voilà, M. Béry est venu nous présenter une plateforme ici qui va nous permettre d'optimiser les recettes et combattre un Goliath que nous avons, le Goliath qui s'appelle le recoulage de recoulage des recettes. Alors j'ai rigolé, je dis oui, le Goliath, le Goliath on le combat comment ? Le Goliath on le combat toujours par la parole de Dieu. Et quand je regarde dans la Bible, Jésus dit, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc déjà, en partant de ce principe-là, il y a une culture fiscale qui dit que voilà, payer les taxes, c'est bien, payer la dîme, c'est bien, vous faites ce que vous devez faire envers l'Église, envers Dieu, mais au bout du compte, quand on analyse, Dieu sait tout le monde. Et c'est ce que je disais aux députés, je dis oui, les gens vont venir vous payer l'argent, payer les recettes, mais qu'est-ce que vous allez faire pour eux ? Qu'est-ce que vous allez rendre ? Parce que moi, je viens payer mes taxes tous les jours, à temps, à l'heure, venez, mais mes routes, mon électricité, les gens vont revenir vous. Donc il y a cette sensibilité-là qui doit dire qu'on va, je pense, créer cette mentalité fiscale. Créer cette mentalité fiscale que les Congolais doivent avoir et pas simplement attendre qu'on mette des policiers dans la rue pour vérifier les vignettes. Et il y a des gens qui ont ça aussi. J'ai vu en Étour, encore des vieux messieurs, dès le premier jour où on a lancé l'impôt, ils sont venus d'eux-mêmes. En tout cas, non, je ne veux pas avoir le problème avec l'État. Donc c'est une culture et je pense qu'on est là justement pour ça, chacun avec sa partie pour pouvoir justement faire avancer les choses. Alors parlons maintenant de Congo Coders. Vous avez la première application Flash. Oui. Alors, que veut dire Flash d'abord ? Parce que c'est maintenant que je vois. On va me donner mon téléphone. Je vais voir ça dans un Play Store. Play Store ou Apple Store. Oui, d'accord. C'est disponible. Oui, ça veut dire quoi Flash ? Flash, du moins, ça c'est une application que nous avons développée dans notre genèse pendant que nous faisions encore partie de la CFC. Flash, c'est une application dans le domaine FinTech qui permet en fait de faire plusieurs choses. Première chose, nous permet, un, de transférer, comment dire, on peut transférer de l'argent dedans, on peut se recharger en unité téléphonique, en data, on peut renouveler ses abonnements, Canal+, autres, toutes les autres chaînes de télévision. Donc, en fait, c'est un écosystème qu'on a mis en place avec M. Jonathan et la CFC, qu'on a mis en place en fait pour faciliter la vie des gens. Qu'est-ce qu'on avait remarqué ? C'est que, quand vous tournez dans la rue, vous voyez des jeunes gens qui vendent des unités. Mais vous vous trouvez, il a un téléphone orange, il a un téléphone Africelle. Et puis, quand vous dites, ah bon, j'ai besoin d'Africelle, il me dit, ah non, j'ai pas d'unité. Ah, je sais, moi vous d'accord, ça vous arrange pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis tout ça dans une seule plateforme. C'est-à-dire que ce jeune homme-là, au lieu d'investir dans un stock de plusieurs services, il investit son stock ou son argent dans un pool ou dans un stock, oui, dans un wallet, comme on l'appelle. Et ça lui permet en fait de pouvoir servir tous ses clients. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que j'ai un stock de 100 dollars divisé en 25, 25, 25, j'ai un stock de 100 dollars. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient Orange, je le sers, vient Vodacom, je le sers. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de rupture de stock. Donc, on a étudié le marché, on a vu les besoins des jeunes entrepreneurs parce que tous ces gens-là, c'est des entrepreneurs qui essaient de se lancer. On a vu un besoin et on leur a donné une solution pour pouvoir justement... Est-ce que ça a changé la vie des gens ? Quel est le retour que vous avez par rapport à ça ? Oui, on a un retour positif. Ça a changé des gens. Les gens ont commencé à avoir leur business. C'est-à-dire qu'un, ils reçoivent leur commission en temps réel sur la plateforme. C'est-à-dire que vous vendez, vous recevez directement vos unités, vos commissions par rapport au service provider. Et ça vous ouvre un portefeuille. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, que vous étiez limité à être un sous-agent d'un télécom, là, par exemple, demain, avec votre argent, vous êtes capable de faire un canal plus. Vous n'avez pas besoin d'aller à un canal plus. Vous allez faire un Easy TV ou Star Time ou les autres. BlueSat. Donc tout ça, on vous donne la possibilité. C'est-à-dire qu'on permet aux gens de pouvoir accéder à des produits, des gammes de produits qu'ils n'avaient pas. Par exemple, moi, à la télévision, en quoi est-ce que Flash peut m'aider ? Vous, j'ai une bonne idée pour vous, d'ailleurs. D'accord. Amenez-lui son téléphone. Amenez-lui son téléphone. Amenez-lui son téléphone. S'il se connecte, vous avez un problème de récolte de fonds. Ok. N'est-ce pas ? Oui, exactement. Avec le GoFundMe. GoFundMe. Ben voilà. GoFundMe, dans Flash, ici, nous avons une page dans l'application. Moi, il faut que je retrouve l'application. C'est Achille qui le fait. souvent. Bon, alors, on est dans... Ok. Oui. Donc, moi, je suis dans Apple Store, c'est ça ? Oui, Apple Store. Apple Store. Oui, si vous downloadez l'application, vous vous enregistrez. Le processus sera un peu long pour faire ici en direct. Oui, pas de problème. Donc là, vous pouvez vous connecter et vous avez une option ici, Flash Pay. Oui. Flash Pay, en fait, on vous crée, on peut vous créer comme un point, comme un marchand. Et les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quand ils ont besoin de vous envoyer de l'argent, ils vous choisissent. Par exemple, ici, nous avons Pays School. Donc, quelqu'un qui veut payer Pays School, il appuie, il veut payer son minerval, il appuie, ben voilà, il met les détails de ses enfants, il paye. Ah ben là, c'est très intéressant, il faut que les gens appuient déjà. Donc, vous, par exemple, avec votre collègue de fond, voilà, on met votre, on vous a réussi, on met vos détails. Les gens qui veulent contribuer, ben, en dollars, en francs congolais, même un dollar par, même un franc, même 1000 francs par franc. Là, je crois qu'on va essayer avec Congo Cordes pour voir si ça va aller. C'est avec Flash, mais on va vous aider, on va vous amener. Très bien. On va vous amener. Et je pense que, voilà, c'est des petites choses. Pour un étudiant, pour un étudiant, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il gagne, comment il peut utiliser Flash? Un étudiant, ses parents. Ses parents qui sont loin, peuvent lui envoyer de l'argent, ses recharges. En n'importe quelle heure, vous avez besoin de recharge, minuit, on n'a plus besoin de sortir la nuit. Vous pouvez juste recharger votre téléphone. Et c'est vous qui avez fait ça? C'est des Congolais qui ont fait ça. Pas seulement moi, mais c'est une équipe qui a fait ça, tous des Congolais. Mais pourquoi on est complexé quand on voit WhatsApp, quand on voit Facebook? Pourquoi ça complexe? Ça nous complexe. On a comme l'impression que vous, vous ne pouvez pas faire ça. On peut faire ça, on peut faire mieux. Et j'ai la foi qu'on a toutes les personnes pour faire mieux. Et ce n'est pas fini. Nous avons des choses. Pourquoi j'ai le sentiment d'être devant un savant en informatique? C'est le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Loin de là. Un équilateur? Non, je suis juste un simple. Un professeur, tout ça? Je ne sais pas. Un encadreur? Juste une créature de Dieu qui a sa mission. Qu'est-ce que c'est de penser à notre place? Pardon? Qu'est-ce que c'est de penser pour faciliter notre vie? Qu'est-ce que c'est de penser la vie de tout le monde? D'accord. La vie de tout le monde. En dehors de l'application Flash, parce qu'on va aller, il y a le e-tax que vous avez à faire. Oui. Alors, je n'imagine pas le problème que vous rencontrez dans un pays où les gens peuvent tuer pour l'argent. Je n'imagine pas, mais je me dis, comment vous est arrivé cette idée de e-tax? Pourquoi cette idée? Non, c'est un challenge. C'est un challenge. Souvent, il y a des gens qui viennent, qui cherchent des solutions de paiement. Les gens voient ce que nous faisons. Et c'est une opportunité encore du ministre, pardon, du conseiller spécial numérique qui, lors d'une conversation, a challengé un peu un partenaire en disant, j'aurais besoin de quelque chose qui fait ça. Vous faites des paiements, vous intégrer, vous êtes interconnectés. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour récolter cet argent-là? Donc, on est allé dans l'équipe et on a produit avec l'aide d'autres organisations. Il n'y a pas que... Moi, monsieur, nous avons travaillé avec InjoBite, nous avons travaillé School Apps, Solutech, nous avons travaillé et nous avons mis en place une plateforme qui permet de digitaliser les circuits fiscales. Et là, la plateforme que nous avons mis en place en tant que Congo Coders, nous avons déployé à la province d'Itoury, grâce au gouverneur Bamamissa, qui a eu confiance en nous, qui a vu ce que nous faisions et nous avons digitalisé son circuit fiscal et depuis le 11, je pense, 2021, nous avons lancé à la DGRPI. C'est vrai que c'est un challenge. Oui, quand vous venez dans une région, ce n'est pas facile. Il y a cette culture, il faut changer. Il y a la mentalité qui est là. Il y a la mentalité. Les gens sont familières avec l'argent, alors tu ne vas pas leur demander que l'argent ne passe plus entre leurs mains. Oui, c'est difficile et je comprends. Vous voyez, je vais sur terrain, quand vous êtes en train de montrer un agent, papa, je touche 76 000 francs francs congolais par mois. Je vois 10 000 ou 5 000 dollars passer tous les jours entre mes mains. et j'ai six mois d'arrivée. Des enfants à nourrir et de femmes malades. Qu'est-ce qu'on dit ? On a créé une condition comme ça. On a créé une condition et c'est nous-mêmes qui devons venir avec des solutions constructives qui s'adaptent à nos pays. et c'est là que, grâce à mes partenaires, le modèle flash qu'on essaie d'implémenter. C'est-à-dire que nous allons pouvoir lier les transactions, on essaie de trouver un moyen de lier les transactions que les gens font sur le terrain pour qu'ils soient commissionnés même directement. c'est-à-dire que le travailleur, on ne vient pas vous arracher votre travail mais quand tu travailles, tu as droit à un pourcentage direct de ce que tu reçois mais tu le reçois dans la plateforme directement. Ça va te motiver. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer les mains vides, tu peux rentrer légalement avec tes 5000 francs, 2000 francs qui vont payer ton transport et pas rentrer illégalement avec 500 dollars. Et je pense que même spirituellement ça cause des problèmes mais en tout cas j'y crois beaucoup. Donc vous avez d'abord eu le premier problème qui était la sensibilisation parce qu'il fallait pas comprendre aux gens que vous n'étiez pas leur ennemi et que vous le faisiez pour le futur, pour l'avenir, pour nos enfants parce que celui qui vole l'État se vole lui-même et puis vole les futures générations. Mais comment la population a accueilli cette nouvelle là ? Les autorités et les autres, comment ils vont accueilli ça ? Non, j'ai des grandes... J'ai des autorités en tout cas qui supportent beaucoup. Comme je dis le gouverneur de l'Itoury, nous avons des agents sur terrain, je ne peux pas les citer mais il y a c'est de Mathieu, des directeurs vérités qui sont là-bas. Il y a des gens qui nous supportent sur terrain mais oui, bien sûr que tout le monde ne nous supporte pas parce que mine de rien on vient changer la culture, on vient changer les choses, on vient changer la mentalité et on veut faire autre chose du pays. C'est pour montrer que c'est vrai que c'est pas facile. Et ETAX, ça veut dire tout ça en clair, ça veut dire en lingue là, on a un peu qui va tout le soutien, on a un circuit et on a contrôlé dans l'État. L'État, il faut comprendre, le gouverneur place à Vandy, la plateforme, il y a des gens qui disent que il y a autant, mais il y a autant, il y a autant. Est-ce qu'il y a où il y a ? Il y a où il y a ? C'est-à-dire qu'il y a une attaque gouverneur, ministre de la finance ou même assemblée, il y a une députée assemblée, c'est-à-dire qu'en temps réel, je ne connais pas le terme, les gars, en temps réel, on a que voilà, à 10 heures, quelqu'un, monsieur XY, a payé 20 dollars de son impôt foncier. C'est dans la plateforme. Donc, c'est quelqu'un qui a les accès, il peut voir quelqu'un qui prend son avion à l'aéroport à 5 heures du matin. Fouti Go Pass. Fouti Go Pass. Fouti Go Pass. Ah non, et la taxe, il y a nuance finalement. Non, ici, c'est taxe à nuance. Taxe à nuance. Go Pass, péage, 200, 300 kilomètres aux Anachikapa, où l'équipe voiture immatriculée, 004, le numéro de téléphone en temps réel, on suit ça. Mais on a la corruption, c'est-à-dire, le coulage de recettes, c'est-à-dire. Ah, c'est ce qu'on espère. Non, on a tout à l'heure qui nous a égaboué. On a tout à l'heure qui nous a. Ou quand il faut que les morceaux soient redoublées. Parce que on a 20 livres pour calculer bon, ok, il y a un ébisau système où, est-ce que tu vois, Lucas, tu ne sais pas, c'est-à-dire ? mais si c'est le système, il y a un ébisau. 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 Dans le domaine, il y a un ébisau. 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 montrer que le crime ne paye pas et qu'on a beaucoup à construire. Est-ce que vous avez une idée de chiffre et tout ceci déjà ? Il y a un ébisau où tu vas gagner, tu vas épargner et tu vas épargner. Il y a un ébisau. Avant, il y a un ébisau. On va épargner beaucoup. Déjà, il y a des points à citer mais où on trouve que le collage c'est de l'ordre de 50%. Bon, on a aussi même lancé entre autres mais ce sera peut-être l'objet de nos discussions. On a lancé même la plateforme à Kinshasa où nous travaillons avec la DGRK. Oui, les six derniers mois on a vu les revenus qui ont augmenté et en moyenne d'un pourcentage à deux chiffres que je ne peux pas dire. Mais le challenge est là. La plateforme elle marche maintenant c'est le problème ce n'est pas la technologie c'est les gens. C'est les gens. C'est les gens. On a Kinshasa qui va foutre une opportunité on dirait. On a Kinshasa et qui va faire des choses et qui va faire des choses et qui va faire des choses donc c'est un peu difficile. Ça fait une année que vous avez livré tout vous avez fait votre part mais Kinshasa n'a pas fait sa part. On a commencé on a commencé au moins on a commencé presque pendant la période du Covid on avait des équipes qui circulaient. Le gouverneur nous soutient mais je pense que Kinshasa c'est des il y a des gros il y a des plus gros challenges que ça donc c'est difficile. Par contre d'autres provinces on nous accueille on nous aide on nous soutient là je viens des Tours et comme je disais je viens du Tanganyika aussi qui veulent lancer. Mais c'est un Kine qui a une résistance on ne peut pas manquer. Quelqu'un réfléchit sur l'argent il réfléchit il y a des gens mais il fait qu'il est vrai ce que M. Berry peut-être vous l'avez je suis sûr que vous avez l'idée de ce que vous avez fait mais peut-être vous ne réalisez pas les préjudices que vous causez à ceux qui ont érigé des systèmes ont bâti des fortunes toute leur vie c'est dans cette mafia et aujourd'hui apprendre que tout va s'écrouler à travers une machine et son concepteur et la machine en question votre place est en enfer je pense que de ce côté-là ma place n'est pas un enfer certainement pas parce qu'on dit que l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé et je suis en train de sémer le bien pour ce pays et je crois dans ce pays donc si je sème le bien pour ce pays l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé et votre place ça sera certainement au paradis est-ce qu'on peut voir la machine on peut voir cette machine c'est de ça qu'il s'agit ça c'est une machine en fait à Paris Foot pardon c'est la même technologie ah d'accord sauf que nous on utilise ça pour mettre l'argent à la poche de l'État pour que le pays avance ok donc voilà ici par exemple je suis connecté à la plateforme à la plateforme ça c'est la liste de tous les contribuables donc tous les contribuables là je suis connecté à la plateforme de test mais quand quelqu'un vient il peut s'enregistrer il peut payer tous ses taxes c'est à dire les péages les impôts les mines tout même quelqu'un qui va je ne sais pas là je vois l'avion oui taxe aéroportière taxe d'extraction des matériaux impôts sur le revenu péage vous avez tout on a tout en fait qu'est-ce qu'on a fait là dedans on a mis toute la législation provinciale on l'a encodé dans le système ça dit que même les taux qui sont mis dans la plateforme c'est l'état c'est à dire qu'un agent de l'état ne peut pas vous taxer arbitrairement c'est à dire que les taux sont pris dans les dits directement c'est à dire c'est le prix officiel donc on ne peut plus venir vous taxer à la volée en disant au lieu de x payer y ou majoré ou minoré donc vous payez ce qui est dans la plateforme et c'est ça donc chaque année les gouvernements ou les régies ont la possibilité de pouvoir utiliser la plateforme justement mettre leur comment dire leur prix leur édit par rapport à leur prévision et puis ils peuvent suivre en temps réel comment est-ce que les prévisions par rapport aux prévisions comment ils ont donc les rapports se remplissent en temps réel et donc quand ils font des redditions de comptes ou quand ils envoient même des informations en temps réel en fait même s'ils doivent renvoyer des choses au gouvernement central les rapports se te remplissent ok mais alors en principe il y a un truc qui sort ici il y a un papier oui non il y a un papier qui sort donc je n'ai pas donné les papiers donc ça c'est pour donner aux contribuables qui passent est-ce que ce téléphone est connecté sur internet il a la possibilité oui il est connecté sur internet d'accord et il a aussi on peut travailler aussi en mode offline c'est à dire offline il travaille sans connexion mais quand on le ramène à la base on synchronise et les données arrivent donc si vous allez par exemple dans des endroits où il n'y a pas de connexion il n'y a pas de problème vous allez faire comme vous pouvez et quand vous allez rentrer vous synchronisez exactement c'est ce qu'on fait dans plusieurs zones dans le tour et dans d'autres zones où on est en train de se déployer aucune possibilité de manipuler les chiffres ici les chiffres non là dedans quand vous travaillez dans la plateforme vous n'avez pas la possibilité de manipuler les chiffres à moins que bien sûr je peux faire une fausse déclaration avec la complicité de l'agent il faut que l'agent soit complice il faut que l'agent soit complice mais comme les chiffres viennent de là oui vous pouvez dire voilà au lieu d'avoir deux chambres ou au lieu d'avoir un appartement ou une maison de quatre étages je dis que j'ai juste une maison d'un étage oui de cette manière là mais tant que vous avez quelqu'un de consciencieux normalement ça ne passe pas alors si j'appuie par exemple dans péage j'ai quoi qu'est-ce que j'aurais comme résultat péage si vous appuyez dans péage oui allez-y je ne vais pas perturber le passage allez-y non allez-y ok là j'ai appuyé oui donc là la première chose que ça va vérifier ça va vérifier est-ce que vous avez une connexion donc ça veut dire que non ça vous permet de travailler en mode offline si vous appuyez le plus le plus oui d'accord j'ai le message oui ça vérifie la connexion oui alors ah d'accord donc il suffit les véhicules matricules nom prénom poste nom sexe et puis téléphone et ainsi de suite on a tout ça et puis après vous avez les tronçons donc vous pouvez choisir quel tronçon est-ce que vous allez le véhicule va partir dans quel tronçon donc on peut choisir donc supposons qu'on installe ça ici à Kinshasa on dit qu'on doit faire payer faire payer par exemple le tronçon comment c'est comment on l'appelle le point de péage à la sortie de Kinshasa Kassangulu Kassangulu jusqu'à Matadi vous voulez faire payer ben voilà en temps réel vous mettez Kassangulu Matadi paf ça vous donne le ticket et en temps réel on sait voir que voilà telle personne a payé tel pays a payé le péage mais vous êtes des génies dans ce cas parce que là vous facilitez et l'état pour avoir beaucoup d'argent c'est pas comme ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps j'ai vu des Congolais faire des coulages des recettes ils vont aller en excursion au grand hôtel ils arrivent là-bas ils font des conférences des conférences sur comment arrêter le coulage des recettes mais c'était si simple avec ça vous arrêtez vous arrêtez alors mais est-ce que au-delà de ça vous avez aussi avec des cartes oui c'est-à-dire que là ça c'est une carte provinciale que nous allons lancer la semaine prochaine déjà la campagne va commencer du moins à Bounia de contacter les contribuants c'est une carte provinciale ou fiscale comme on peut l'appeler permet en fait de vous identifier comme contribuable c'est une carte intelligente c'est-à-dire que vous pouvez à partir d'un terminal on peut identifier que c'est une vraie carte le contenu que vous êtes la bonne personne le détenteur de la carte c'est-à-dire directement la province vous connaît et ça vous permet en fait de faire beaucoup de choses et je pense qu'un pays qui a qui a un modèle identifié ces assujettis peut aider les gens donc ici c'est très simple donc un terminal attendez j'ai pas une connexion internet mais en fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'en scannant la carte ça donne toute l'identité la photo de la personne et donc on peut quelqu'un qui n'a pas payé ses taxes on peut savoir ou quelqu'un qui a besoin d'un registre de population ses enfants avaient besoin toutes ces choses donc il y a plein de choses que nous sommes c'est ce qui est bien mais est-ce que vous pouvez le faire pour les privés aussi je parle de ceux qui organisent des gros événements ceux qui organisent ceux qui organisent des concerts par exemple des matchs de football on veut savoir combien l'argent est finalement en rentrée est-ce qu'avec ça ça peut délivrer ? oui ça ça peut délivrer mais là déjà on travaille dans la plateforme Flash où nous avons travaillé il y a un module qu'on avait déjà développé il y a des années qu'on appelle Flash Ticket qui permet en fait pour un organisateur qui a un événement de venir de s'enregistrer et de dire voilà je voudrais que vous puissiez gérer ma billetterie donc c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des qui sont possibles et nous sommes ouverts à des privés pour travailler on nous contacte pour faire des intégrations c'est-à-dire permettre faciliter les gens c'est-à-dire que quelqu'un qui est en qui est en en Europe mais qui veut vendre des unités au Congo il y a des plateformes qui font ça donc nous sommes là nous sommes là justement pour donner ces options-là c'est pas facile mais nous sommes là alors mais il y a un élément important parce que ce qu'on utilise dans les supermarchés c'est le même modèle c'est le même modèle ou vous avez un modèle beaucoup plus performant que ça ben oui supermarchés ils ont ils ont leur propre modèle ici nous travaillons avec avec une firme une firme française qui est partenaire d'ailleurs qui croit en nous la firme Famoco qui nous fournit les équipements et 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 voilà ça ça tourne sur un téléphone sécurisé c'est-à-dire que la version d'Android qui est utilisée est différente de ce que l'Android qui est dans votre téléphone c'est verrouillé donc on ne peut pas y mettre n'importe quoi ici en temps réel en fait je peux suivre où sont mes terminaux c'est-à-dire c'est-à-dire que si je me connecte sur mon ordinateur je peux vous dire ben voilà tel terminal est à tel endroit on l'a allumé à telle heure on l'a été à telle heure il s'est synchronisé à telle heure donc le contrôle est beaucoup plus rigoureux le contrôle est rigoureux donc ici on peut savoir à quelle heure un agent s'est connecté à quelle heure il s'est déconnecté donc le contrôle est rigoureux donc il y a mais alors on a besoin de savoir alors Congo vous gagnez quoi Congo Coders quel est le pourcentage que vous avez dans tout ça est-ce que vous gagnez assez d'argent sur la question ou vous le faites par patriotisme on ne gagne pas encore de l'argent dessus comme on devrait gagner et c'est difficile en tant que chef d'entreprise le 24 ou le 25 c'est le jour où vos employés commencent à vous regarder pour dire bon est-ce qu'il va payer quand est-ce qu'il va payer donc on n'est pas encore au niveau mais on a la foi que non on doit y arriver on n'a pas le choix on n'a pas on n'a pas l'option d'échouer mais vous savez aussi que vous avez tué assez beaucoup d'emplois en amenant ça pas du tout pas du tout et c'est ça justement on ne tue pas les enfants mais on donne des outils justement pour optimiser la manière de travailler là où ça demandait 22 personnes est-ce qu'avec la venue de ça ça change ou ça ça vous garde le 22 personnes ajouter les matériels ou ça exclut 10 personnes 15 personnes voilà là où vous avez vous prenez un bureau d'impôt il y a 10 personnes ok 10 personnes qui font du papier toute la journée mais là vous mettez des outils comme ça ça veut dire un ok le travail fait plus rapidement peut-être 2 personnes peuvent faire le on connaît et 8 personnes sont parties non 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 8 personnes là qui sont sur le terrain ils font maintenant leur travail de contrôle de vérification c'est ça la différence et ceux qui étaient là en train de contrôler non le contrôle vérifie maintenant c'est à dire que maintenant on commence à travailler on vérifie sur le terrain par rapport à ce que les gens déclarent et je pense que il y a une sous-déclaration il y a plein de choses qu'on ne peut déclarer il y a beaucoup de travail donc on ne tue pas du travail on est en train en fait de générer sauf qu'on travaille maintenant d'une manière plus intelligente plus intelligente plus actuelle on ne va pas rester papier on est en train de tuer des arbres toute l'année donc il y a des outils qui vont nous permettre d'amener le Congo dans le 21ème siècle alors monsieur Berry il y a beaucoup de choses c'est vrai qu'on a parlé suffisamment de votre e-tax mais il y a beaucoup de choses encore qui demandent cette digitale il y a beaucoup de choses qui demandent cette intelligence je vous prends le secteur médical je vous prends le secteur je veux dire le droit au niveau de la justice mais c'est des secteurs qui ont même la fonction publique aujourd'hui on a besoin de savoir on a combien de fonctionnaires de l'état on a besoin de savoir combien d'élèves avant nous combien d'écoles avant nous je peux vous faire rire quand j'apprends l'IGF qui parle de l'argent qui est parti dans les écoles moi ça me fait rire à un moment donné il suffit de poser la question il y a combien d'écoles au Congo mais le ministre c'est fâche ceux qui sont habilités pour répondre c'est fâche parce qu'on n'a vraiment pas effectivement cette base de données où on n'a pas ces chiffres exacts est-ce que vous ne pouvez pas travailler pour répondre à cette question on est là pour ça je pense que c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission quand notre technologie devient mature et on a ce qu'on a les anglais appellent proven track c'est à dire qu'on montre ce qu'on a fait on peut maintenant venir en face des autorités je pense qu'ils peuvent nous écouter voilà quels sont vos challenges et nous sommes là nous sommes des Congolais qui connaissons le pays et qui veulent donner des solutions pour le pays et donc si une compagnie vieille de plus de 200 ans peut nous faire confiance pour nous connecter dans leur plateforme alors pourquoi pas le gouvernement congolais pour que nous puissions lui délivrer des applications on ne croit pas en vous on dirait ils sont prêts à appeler des indiens des chinois je n'ai rien contre ces nationalités des américains des belges ils sont prêts à appeler ces gens là ils viennent ici ils sont nourris ils sont vêtus ils sont protégés ils ont même la garde ils ont tout et puis après ces gens ne vous font rien après 2 ans 3 ans ils disent non ils vous accusent que vous n'avez pas des infrastructures sérieuses mais vous vous ne regardez pas tout ça vous apportez des solutions mais on ne vous regarde pas est-ce que la question c'est au niveau des pourcentages que vous refusez de donner c'est quoi l'affaire principalement je suis technicien mais le modèle économique avec mes partenaires quand nous venons avec nous vous disons ok nous venons nous pré-finançons les équipements les connexions pour que on puisse y travailler bien sûr il y a une infime partie qui doit nous revenir en tant qu'investisseur pour que nous puissions continuer à faire l'investissement donc c'est tout à fait normal et je pense que nous sommes au marché nous sommes vraiment à des très bons prix nous utilisons la main d'oeuvre locale et donc oui ça c'est je pense que ça me dépasse mais c'est vrai que vous dans votre forum c'est des choses qu'il faut challenger les autorités oui vous dénoncez et vous challenger les autorités mais je pense que parfois c'est pas la personne qui est tout au-dessus c'est peut-être la personne qui est en bas qui vous bloque je me rappelle juste pour anecdote il y a des jours il y a un an deux ans peut-être un an et demi deux ans où j'étais dans une institution juste pour présenter un concept comme ça où on m'a dit laisser le dossier là je me suis assis pendant deux trois heures devant devant le bureau on ne m'a pas reçu pourtant oui vous êtes accompagné parfois même des conseillers des gens importants mais bon voilà on ne vous reçoit pas donc c'est vrai que ce n'est pas facile et on ne nous a pas déroulé le tapis rouge on ne déroule pas le tapis rouge même des grandes institutions personne ne déroule le tapis rouge mais ceux qui ont qui ont fait confiance en nous qui ont mis leur confiance en nous on leur rend là pareil et je pense qu'ils ne seront pas déçus et ils ne sont pas déçus est-ce que vous avez d'autres projections parce qu'il nous reste plus que deux questions est-ce que vous avez une projection dans le futur par exemple en dehors de E-Tax est-ce que vous allez peut-être passer dans ce que j'ai dit sur la nomenclature des entreprises publiques les agents et tout le reste est-ce que vous allez apporter votre soutien à cela oui nous sommes en train nous sommes en train de travailler sur une plateforme qui est déjà qui est déjà en test dans le domaine médical nous sommes en une plateforme que nous avons mis en qui nous avons qui sommes aussi en test dans le domaine de contrôle des dépenses de l'état d'ailleurs que nous avons proposé à une institution de la ville pour qu'elle puisse évaluer cette plateforme la gestion des dépenses c'est-à-dire que quand on veut une institution de l'état veut dépenser quelque chose voilà il y a les demandeurs les gens qui autorisent on peut voir ce qu'il y a dans le compte donc cette transparence là c'est cette chaîne là donc nous sommes là nous sommes en train de mettre nous sommes en train de mettre la plateforme des plateformes qui sont là qui sont en train d'incuber qui sont disponibles maintenant il faut il faut du soutien il faut du soutien du soutien Itoury vous a cru en vous très rapidement le gouverneur Bamamissa il a cru en vous il a cru en vos compétences il s'est dit que vous êtes congolais et bien il faut vous aider est-ce que vous avez un message particulier à toutes les autres entités territoriales l'Équateur je ne sais pas moi l'Omami et les autres oui je pense que nous sommes là pour pour aider notre pays et les autorités qui ont été placées sur qui ont été placées là ont une mission la mission c'est de prendre soin de nous tous et nous amenons des outils pour permettre que toutes ces autorités puissent prendre soin de nous quand je vois je sors souvent le matin très tôt matin et parfois ça m'a triste un jour vous sortez faire votre jogging le matin vous marchez le matin à 5 heures du matin et vous croisez une maman enceinte en train de porter un bidon de 20 kilos d'eau pour pour amener chez lui pour que son mari se lave vous croyez une maman une vieille maman avec un bac de pain que vous allez acheter quelques minutes plus tard c'est tous ces gens là c'est ces moments là que nous voulons aider que je veux aider du moins que je pense que nous tous devons prendre conscience qu'il y a assez pour tous les Congolais ici pour qu'on puisse partager et pour ce que nous puissions mettre vraiment le Congo au top une autre question une autre question lorsque vous êtes en Angleterre vous avez une numéro d'identité on vous reconnait en fonction d'une carte oui tout à fait est-ce que vous ne songez pas le faire pour le Congolais aussi bah ça c'est en fait c'est la déclinaison de ça en anglais c'est ce qu'on appelle national insurance number je pense je ne me rappelle plus le bon terme ou quand vous arrivez c'est le numéro de sécurité sociale l'ID l'ID oui on vous donne directement un numéro de sécurité sociale par exemple quand vous allez à l'hôpital c'est la première chose qu'on vous demande quand vous allez la première chose bah voilà mais ici c'est ça c'est l'équivalent je ne comprends pas si vous le faites déjà ça veut dire cette question de récensement cette question des cartes pour citoyens vous avez la réponse à cette question là nous avons la réponse nous avons la réponse c'est une réponse congolaise à ça mais pourquoi on ne vous choisit pas finalement pour ça ou alors peut-être vous n'avez jamais postulé peut-être que peut-être que peut-être que peut-être que je n'ai jamais postulé ou alors de moi je vais faire votre place chère autorité c'est quand même honteux dans une république qu'on n'ait pas de carte d'identité et ça va faire pratiquement 23 ans des enfants qui sont nés qu'on ne saura pas rétracés parce que des gens pensaient que les coltans étaient plus importants que les hommes est-ce que vous ne pouvez pas appeler monsieur Berry ou si vous allez faire une compétition si c'est pas moi faites-le parce qu'il est compétent il pourra aussi passer le test il va gagner est-ce que vous ne pouvez pas appeler des gens comme ça pour qu'ils vous donnent au moins une idée de savoir est-ce que c'est possible d'avoir que tout le Congolais ait une carte d'identité ne serait-ce qu'une carte pas une carte d'électeur mais une carte d'identité à partir du numéro ou de la série ou des chiffres que l'on peut voir son cahier son bulletin médical son casier judiciaire et toutes les informations importantes sur l'homme monsieur Berry je repose mon question de façon sérieuse vous avez vu je parlais de vous êtes-vous capable de faire ça pour tous les Congolais nous sommes capables de faire pour tous les Congolais nous sommes capables de faire pour tous les Congolais et à des prix nettement inférieurs à ce qu'on amènerait de l'étranger et adapté aux Congolais qui vont donner du travail aux Congolais à partir d'une carte on peut savoir monsieur on vit dans tel endroit il a tel casier judiciaire telles informations on le saura on peut savoir on est capables de faire ça on est capables de faire ça nous avons des gens capables de faire ça il y a des gens qui croient en nous j'ai des partenaires qui croient en moi j'ai des gouverneurs de certaines provinces qui croient en moi de Kinshasa même qui croient en moi ou en nous du moins parce qu'on ne fait pas ça tout seul on a des gens on a des cerveaux qui font ça qui sont prêts à faire ça il y a des gens qui ont une certaine intégrité qui veulent faire ça qui veulent changer le Congo et parfois c'est non pas la couleur la couleur locale mais qui croient au Congo et qui sont plus Congolais que moi qui ont vécu ici plus longtemps que moi qui m'appellent moi étranger mais qui croient au Congo et qui veulent le bien du Congo donc il est temps que nous puissions que nous puissions évoluer et oui ce challenge-là moi je le prends vous avez aujourd'hui votre entreprise pèse combien de dollars peut-être c'est ça aussi qui dérange la fête les gens vont dire bon on va donner à monsieur Berry une affaire qui coûte un million de dollars est-ce qu'il ne va pas prendre la poudre d'escampette pour vous recevoir poudre d'escampette pour aller où je ne sais pas justement non ma compagnie c'est une jeune c'est une jeune compagnie Congo Coders bon malgré sa genèse qui est issu qui est né de Flash où j'ai récupéré un département et puis devenu partenaire bon on n'a pas beaucoup il y a 11 personnes 11-12 personnes ici peut-être 4 en Itourie et puis d'autres on est en train de nous étendre bon oui ça fait combien de temps ça fait combien de temps que vous existez comme entreprise comme entreprise ça fait un an que nous existons un an seulement un an seulement vous voyez que avec un an si vous donnez un chiffre on va dire mais ça va on a un potentiel on a un potentiel où les gens croient et investissent et je pense que vous avez dépassé le million déjà nous prions pour dépasser pour y arriver pour dépasser d'accord moi je crois je crois en ce que vous faites parce que déjà c'est pratique c'est pas de la théorie on voit exactement comment ça se passe alors la dernière question il y a des jeunes congolais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ils n'ont pas eu la chance d'étudier mais c'est des génies alors c'est des développeurs ils font à leur manière des logiciels pour finalement canaliser l'argent de la Régie des eaux des logiciels pour canaliser l'argent de la SNEIL il y en a qui font ils mettent ensemble tous les items depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui des examens d'état ils mettent ensemble tous les cours et ainsi de suite mais ils n'ont jamais ils n'ont pas le profil je veux dire ils ne sont pas allés à l'école pour ça et tout ça est-ce que votre entreprise votre société peut offrir un cadre de travail un cadre d'épanouissement à ces jeunes gens qui sont dans ce monde là oui c'est une très bonne question il y a beaucoup je reçois des gens qui m'envoient des SMS ou des emails qui me disent voilà regardez mon application oui on a on a un potentiel énorme de pouvoir canaliser tout ça mais encore c'est les ressources qui nous manquent on doit prouver on doit prouver ce qu'on est capable de faire oui on a des génies qui sont là des gens qui vous font des applications avec l'intelligence artificielle des gens qui vous font des applications de chat oui j'ai entendu Marcelo.cd quelque chose comme ça il y en a plein il y en a plein il y en a plein qui sont là qui sont là qui vous lancent mais le problème je pense que c'est difficile en fait c'est difficile si on a les moyens on n'a pas besoin de moyens indéfinis mais nous faciliter les choses nous faciliter en tant qu'entrepreneur nous faciliter à pouvoir investir dans la jeunesse et je pense que ça ira très bien alors je rappelle que vous êtes monsieur Berry Ilunga c'est nous vous êtes le promoteur sinon le PDG de la société Congo Coders vous êtes je veux dire vous êtes vous investissez dans la recherche dans les la recherche des solutions si vous voulez des applications vous êtes l'auteur de Itax qui est une application qui fait aujourd'hui qui aide le pays à recouvrir l'argent à lutter contre le couloir des recettes et vous avez d'autres projets vous attendez certainement la demande de l'Etat ou des entreprises privées oui les demandes sont là ou même même l'Etat il y a des ministres ou des sénateurs qui prennent contact mais c'est juste le suivi de ces projets ou voilà est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout et donc c'est ça justement nous sommes là mais est-ce que les gens qui ou les autorités sont prêts à aller jusqu'au bout à croire en nous jusqu'au bout jusqu'à ce qu'on délivre la solution et c'est là ce terrain ce sera un grand plaisir je pense que quand vous allez avoir une autre application vous reviendrez ici je peux déjà vous donner notre main Congo Buzz vers Compagnie Congo Coders donc du moment où nous sommes tous des Congo 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 vous avez tout notre soutien rose en plus maintenant vous c'est en vrai encore donc je crois qu'on aura tout le temps de vous recevoir tout le temps de passer votre pub alors je demande aux Congolais de suivre ce spot en fait je ne sais pas si je veux appeler ça spot mais c'est un élément comme ça sur lundi élément ou juste après émission lundi élément heureusement idée sur ça c'est pas qu'une autre fois que il y a ma casse parfois la place que il y a aux entreprises publiques il y a l'état il y a l'état aux 8 commissions la banque mondiale il y a une FMI il y a une entreprise étrangère plus qu'on est dans le convoi à se développer merci beaucoup monsieur Béry en tout cas merci à vous de ce moment et bon j'ai cité plusieurs personnes mais je voudrais citer toutes les personnes qui me soutiennent en tout cas entre autres ma femme qui est toujours un support très énorme mes enfants qui sont en Angleterre qui me manquent beaucoup et mes parents ma famille mes partenaires je pense qu'ils ont ils se connaissent tous les deux qui ont cru en moi et même avoir donné cette chance là mais je pense à toutes les personnes qui contribuent d'une manière infime même Laurent qui vient nettoyer mon bureau ou les personnes qui nettoient les fenêtres ou le chauffeur et toutes ces personnes là ou la maman qui me vend des beignets au coin de la rue voilà et aussi aujourd'hui je suis capable de marcher ou de faire toutes ces choses là c'est grâce à eux donc Congo Coder c'est pas simplement les gens qui sont qui sont qui travaillent pour Congo Coder mais c'était tout ce monde là les gens qui nous encouragent les gens qui nous découragent tous sont partis et je pense que je voudrais les remercier et bien sûr mon pasteur Michel aussi qui me soutient d'accord spirituellement alors salutation au pasteur mais moi j'ai déduit cette émission à mon ami Achille Sangui Polo Sangui un grand monsieur qui m'aide beaucoup je pense c'est mon fils mon fils technologique Achille c'est votre émission donc on se retrouve très prochainement mesdames et messieurs suivez la vidéo que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RBC la maximisation des recettes à Nitori c'est maintenant désormais le paiement des taxes impôts droits et redevances sera électronique et c'est la plateforme CFC Flash Service qui s'en charge explique Béry Ilunga son directeur technique Nous facilitons la digitalisation de la déclaration des contribuables jusqu'à l'émission de la note de perception tout est digitalisé et c'est les agents même de la province qui travaillent sur notre plateforme donc l'objectif justement c'est de réduire cette perception manuelle qui cause du tort à la province Comment les assujettis vont-ils s'acquitter de leurs obligations il en parle Les assujettis peuvent toujours se déplacer dans les guichets uniques où toutes les transactions sont faites bien sûr sur des machines par les agents de la DGRPI jusqu'à la purement de la note de perception mais aussi un aspect où les agents peuvent aller vers les contribuables avec des terminaux portables où les assujettis peuvent aussi s'enregistrer dans la plateforme et pour pouvoir faire leur déclaration afin de pouvoir avoir ce qu'ils doivent payer légalement à la province Au cours d'une séance académique au parc DG Pacifique les députés professionnels ont été les premiers à être informés du fonctionnement de cet outil pour la digitalisation des recettes et circuits comptables Honorable Julia Dabaye et Honorable Ezequiel Batumouki se disent impressionnés L'Assemblée provinciale salue et félicite même le gouverneur de la province pour avoir pensé de cette manière parce que pour 2021 l'exécutif provincial est déjà doté de tous les outils qu'il faut pour que la recette soit effectivement mobilisée Nous avons appris qu'ailleurs les mêmes services ont reçu et nous estimons que chez nous ça peut aussi bien marcher Néanmoins Madame rapporteure de l'Assemblée provinciale exige une garantie de la part de cette entreprise Parce que ce qui est vrai le problème d'homme c'est un problème qui reste à tout temps même à présence des machines L'homme avec sa mentalité peut également influer sur un bon outil et biaiser les résultats qu'il va falloir attendre Noto cette entreprise a été sélectionnée par le gouvernement provincial pour atteindre ses objectifs escrit dans les budgets 2020 vataïens de l'Assemblée de l'Assemblée Nani